Bonsoir! Bonsoir 7 à 5! Ça va bien? Objectivement parlant, c'est les thèmes qui m'obsèdent en ce moment dans l'actualité. J'ai écrit ça dans les deux dernières années. C'est les enjeux sociaux et les gros événements de l'actualité qui m'ont vraiment marqué dans les dernières années. Et j'ai senti le besoin d'en parler, surtout pour essayer de comprendre ces phénomènes-là, et je partage avec les gens ce que j'ai compris. Les gens vont découvrir une facette taquine de moi, parce que souvent, les gens m'ont connu via la télévision, soit entrée principale, soit à base au TV ou les capsules que je fais sur Internet, des fois dans des cadres un peu plus sérieux ou pas nécessairement engagés à l'actualité politique. Et ce que je vais montrer sur scène, c'est une facette un peu plus sérieuse de moi, mais avec un grand sourire tout le temps. Alors, je ris de l'actualité, je m'amuse avec l'actualité et j'aime bien taquiner le public. Je ne serais pas surpris, le système de santé devient un tirage bientôt. Tu vas écouter le TV à 22h, puis après, les numéros du banco vont tirer les noms des gens qui vont passer. Ça, c'est en attendant que l'Auto-Québec rentre là-dedans. Ils vont sortir des gratteux pour des opérations. Tu vas gratter, il va y avoir un petit symbole. T'en faut trois pour gagner l'opération. Une hanche. Yes. Une deuxième hanche. Un genou, tabarnak. Alors, le vendredi 6 avril à la salle Rona, c'est objectivement parlant, mon premier one-man show. On parle de l'actualité, mais on essaie que ça ne soit pas trop lourd et pas trop plate. C'est de l'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada